Bienvenue dans la quatrième série de TD du cours système non linéaire. Cette série va concerner la méthode de Lyapunov, une introduction à la stabilité par la méthode de Lyapunov. Le premier exercice, c'est un exercice où on calcule des points d'équilibre pour des systèmes non linéaires d'ordre 2. On aurait pu le faire pour des systèmes d'ordre 3, 4, mais ça aurait été plus complexe. Là, on se limite à des systèmes d'ordre 2. On a vu quelques exemples avec les points singuliers qui sont aussi des points d'équilibre. C'est la terminologie juste qui change. Mais là, on va voir des systèmes peut-être un peu plus complexes. Alors, le premier exercice, on nous donne ces cinq représentations d'état et on nous demande de trouver des points d'équilibre. Au fait, la C et la D sont la même, donc il y a cinq systèmes non linéaires. Bon, pour rappel, pour trouver les points d'équilibre, on va annuler la dynamique. Donc, mettre X1 égale à 0 et X2 point égale à 0 et résoudre un système algébrique d'équations non linéaires. Contrairement au cas linéaire, il n'y a pas de méthode systématique qui permet d'aboutir aux solutions comme la méthode du déterminant, la méthode de substitution. Donc, je tire X1 en fonction de X2 et je remplace dans la deuxième. Ou bien la méthode d'élimination, je multiplie par des constantes, je somme et j'élimine une variable. Là, en fait, c'est un peu votre intuition qui va vous guider. Mais les mêmes principes qu'on utilise dans le cas linéaire, on va les réutiliser dans le cas non linéaire. La substitution, l'élimination, etc. Donc, l'astuce, c'est d'essayer de voir, par exemple, s'il y a deux équations, quelle est la plus simple. Par quelles des deux équations, on va commencer à travailler pour tirer une variable en fonction de l'autre. Là, bon, ce serait votre intuition, mais des fois, c'est évident. Alors, on va prendre le premier, X1 point égale moins X1 plus 2, X1 puissance 3 plus X2, X2 point égale moins X1 moins X2. Là, je mets X1 point égale à 0, X2 point égale à 0. Ici, par exemple, je vois directement que j'ai intérêt à travailler avec la deuxième d'abord. Tirer que X1, donc je vais tirer que X1 est égal à moins X2, puis remplacer dans la première. Et ça deviendra une équation polynomiale en X1 ou en X2, selon la variable que je remplace. Donc là, de la deuxième équation, moins X1 moins X2, je tire que X2 est égal à moins X1. Je le remplace dans la première équation. Donc je remplace X2 par moins X1 et j'obtiens l'équation suivante. Moins X1 plus 2, X1 à la puissance 3, moins X1 égale à 0. Je sors X1 comme facteur, ça va me donner 2, ou je pourrais sortir aussi 2X1 en facteur. En fait, moins X1 moins X1, ça va me donner moins 2X1. Et j'aurai 2 fois X1 fois X1 au carré moins 1 égale à 0. Je pourrais éliminer le 2 et j'aurai l'équation X1 fois X1 au carré moins 1 égale à 0. Et là, j'aurai trois possibilités. Soit X1 égale à 0, soit X1 égale à 1, soit X1 égale à moins 1. Et là, pour chaque valeur de X1, j'obtiens la valeur correspondante de X2 qui est égale à moins X1. On aura finalement trois points singuliers. 0, 0, 1, moins 1 et moins 1, 1. Alors juste une petite remarque. Ici, ces équations, on va toujours les résoudre dans R. Vous ne pouvez pas avoir des variables d'état qui sont des complexes. Vous résolvez toujours vos équations dans R. Si vous avez des valeurs imaginaires, on ne va pas les retenir. Alors, le deuxième exemple. X1 point égale X1 plus X1, X2. X2 point égale moins X2 plus X2 puissance 2 plus X1, X2 moins X1 à la puissance 3. Là, au fait, je ne ferai pas de substitution. Je vais tout simplement écrire que je dois annuler les deux équations. Et à ce moment-là, je vais tirer les possibilités qui existent. Donc, j'annule la première équation. 0 égale X1 plus X1 fois X2. J'annule la deuxième. 0 égale moins X2 plus X2 au carré plus X1, X2 moins X3. Je vois que c'est plus facile de travailler avec la première équation. Je factorise. Je sors le X1 comme facteur. Là, j'aurai X1 fois 1 plus X2 égale à 0. Ce qui va me donner deux cas. Soit X1 est nul, soit X2 est égal à moins 1. L'un des deux facteurs doit être égal à 0. Donc, pour X1 égale à 0, je remplace dans la deuxième équation et je trouve les valeurs de X2 correspondantes. Et pour X2 égale à moins 1, je remplace aussi dans la deuxième et cette fois-ci, je trouve les valeurs de X1 correspondantes. On va commencer par X1 égale à 0. On va le remplacer dans la deuxième équation. Donc, ce qui va annuler les deux derniers termes. Et on aura moins X2 à la puissance 2 égale à 0. On sort le X2 en facteur. Ça va nous donner X2 fois X2 moins 2 possibilités. X2 égale à 0 ou X2 égale à 1. Donc, ces deux possibilités vont se combiner avec le cas X1 égale à 0. Ce qui va nous donner deux points singuliers 0, 0 et 0, 1. Deuxième cas. On va poser que X2 est égal à moins 1 et on va remplacer dans la deuxième équation. Donc, après calcul, on aura moins 1, moins 1, donc 1. Moins 1 au carré, 1, ça va nous faire 2. Moins 1 fois X1, ça va nous donner moins X1 et moins X1 à la puissance 3. Donc, on aura l'équation non linéaire suivante, l'équation algébrique, pardon, la polynomial suivante, X1 à la puissance 3 plus X1 moins 2 égale à 0. Là, on voit que 1 est une racine évidente, donc 1 plus 1 moins 2 égale à 0. Je factorise avec X moins 1 comme facteur. C'est des choses que vous avez vues au lycée pour factoriser un polynôme du troisième ordre. et le polynôme restant sera X1 au carré plus X1 plus 2. Donc là, pour annuler ce produit de deux polynômes, soit X1 est égal à 1, soit le deuxième polynôme, X1 au carré plus X1 plus 2 égale à 0. Si je calcule le discriminant de ce deuxième polynôme, je vais le trouver égal à moins 7. Il est négatif. Donc, je n'aurai pas de solution dans R. C'est ce que je disais tout à l'heure. On va retenir seulement la première solution, X1 égale à 1, qui va se combiner avec X2 égale à moins 1. Donc, ça va me donner 1 moins 1. Donc, en conclusion, on aura trois points d'équilibre. 0, 0, 0, 1, 1, moins 1. Voilà pour le deuxième exemple. Pour le troisième exemple, là, on a des fractions, on n'a plus de polynômes. On aura X1 point égal à X1 fois 1 moins X1 moins 2, X1 divisé par 1 plus X1, et X2 point égal à X2 fois 2 moins X2 sur 1 plus X1. On va annuler les deux dynamiques. Alors là, je vais voir la deuxième équation qui est plus simple. Il y aura moins de facteurs. Donc, soit X2 est nul, soit 2 moins X2 sur 1 plus X1 est nul. Je commence par le premier cas. Le premier cas X2 égale à 0. Pardon. Donc, le premier cas X2 égale à 0. Je remplace dans la première équation. Et je vais obtenir X1 fois 1 moins X1 égale à 0. Et là, j'aurai deux possibilités, soit X1 égale à 0 ou X1 égale à 1. Donc, deux points d'équilibre. 0, 0 et 1, 0. Deuxième cas, c'est X2 sur 1 plus X1 qui est égal à 2. À ce moment-là, on va aussi remplacer dans 1. Et là, si vous regardez bien, j'ai le terme X1 sur 1 plus X1. X2 sur 1 plus X1. Donc, ce qui va nous donner X1 fois 1 moins X1 moins 2 fois 2 égale à 0. Donc, soit X1 fois X1 moins 3 égale à 0. Deux possibilités, X1 égale à 0 et X1 égale à moins 3. Donc, de là, on a l'expression qui donne X2 en fonction de X1. Donc, on a X2 sur 1 plus X1 égale à 2. Donc, X2, c'est deux fois, entre parenthèses, 1 plus X1. Pour la valeur de X1 égale à 0, je vais tirer que X2 est égal à 2. Pour X1 égale à moins 3, je vais tirer que X2 est égal à moins 4. Donc, 0, 2, moins 3, moins 4. Si je rassemble ces deux derniers points avec les deux premiers, on aura quatre points d'équilibre. 0, 0, 1, 0, 0, 2 et moins 3, moins 4. Le quatrième exemple, X1 point égale à X1 moins X2 fois 1 moins X1 au carré, moins X2 au carré. Et la deuxième équation, X2 point égale à X1 plus X2 fois 1 moins X1 moins X2 au carré. Là, on voit que les deux équations sont quasiment identiques, sauf pour le premier facteur où on a un moins pour la première et un plus pour la deuxième. Bon, on va essayer d'exploiter ce fait. Donc, comme d'habitude, on annule les deux dynamiques. Donc, pour que ces deux dynamiques soient nulles, l'un des deux facteurs doit être nul. Donc, si c'est le même facteur qui est nul, c'est suffisant. Donc, on aura les deux équations qui vont être nulles. On aura 1 au carré moins X2 au carré qui est égal à 0. Et là, ça sera l'équation d'un cercle. Là, on n'aura pas un seul point d'équilibre, mais on aura un ensemble de points d'équilibre qui vont former un cercle. Donc, si je suis sur ce cercle, je reste sur ce cercle. Ça ressemble à ce qu'on a vu au chapitre 2 en parlant de cycles limites, qui sont des trajectoires fermées dans le plan de phase. Sauf qu'ici, donc, je ne vais pas tourner, mais je vais rester sur ce... Enfin, je vais tourner en restant sur ce cercle. Donc là, le cercle, c'est un ensemble de points d'équilibre. Maintenant, si ce facteur n'est pas nul, donc là, forcément, ça sera l'autre, on aura X1 moins X2 qui est égal à 0 pour la première, soit X1 qui est égal à X2. En remplaçant dans la deuxième, on aura 2X1 égale à 0, soit X2 égale à 0. Là, on aura un seul point qui est l'origine. Donc, en résumé, on a les points d'équilibre suivants. L'origine plus le cercle unité. Donc, voilà pour cet exemple. Le dernier exemple. Là, on aura X1 point égal moins X1 à la puissance 3 plus X2 et X2 point égal à X1 moins X2 à la puissance 3. Donc là, j'annule les deux dynamiques. Moins X1 à la puissance 3 plus X2 égale à 0. X1 moins X2 à la puissance 3 égale à 0. Je prends la première équation et je tire X2 en fonction de X1. Ça va me donner X2 égale X1 à la puissance 3. Et je le remplace dans la deuxième équation. Donc, j'aurai X1... Pardon. Donc, je... Je remplace ça dans la deuxième puisque je l'ai tiré de la première. Donc, j'aurai X1 moins X1 à la puissance 3. Le tout à la puissance 3. Ça va me donner X1 moins X1 à la puissance 9 égale à 0. Je sors le X1 au facteur. Donc, j'aurai X1 fois 1 moins X1 à la puissance 8 égale à 0. Là, soit X1 égale à 0 ou bien X1 à la puissance 8 qui est égale à 1. Pour que X1 à la puissance 8 soit égale à 1 et que X1 est réel, j'ai seulement deux possibilités. Plus ou moins 1. Il existe d'autres racines mais qui ne sont pas dans R. Donc, là, finalement, j'aurai X1 qui est égale à 0 ou X1 qui est égale à plus ou moins 1. Donc, je remplace X1 et je vais obtenir la valeur de X2 qui est égale à X1 à la puissance 3. Donc, pour X1 égale à 0, je vais obtenir 0. Pour X1 égale à 1, je vais obtenir 1. et pour X1 égale à moins 1, je vais obtenir moins 1. Donc, là, on aura trois points d'équilibre. 0, 0, 1, 1 et moins 1, moins 1. Voilà, merci pour votre attention. Cet exercice est terminé. Je vous donne rendez-vous dans le prochain exercice. Merci. 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 Merci.